bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour entretenir vos orchidées donc nous avons là des phalaenopsis elles vont apprécier avoir beaucoup de lumière sans soleil direct vous les placez loin de la source de chaleur de la maison et vous les arrosez environ tous les dix jours on va faire attention à la qualité de l'eau de l'eau de pluie est idéal sinon vous remplissez une carafe d'eau et vous la laissez reposer afin que le chlore s'évacue et que le calcaire se dépose au fond le fait de laisser reposer nous permettra également d'avoir une eau à température ambiante pour qu'il n'y ait pas de choc thermique maintenant à quoi sert la transparence du pot on pourrait penser qu'elle permet aux racines de prendre la lumière alors oui en effet les racines vont capter la lumière faire de la photosynthèse et nourrir la plante mais on peut voir ici que seulement 10% des racines qui sont dans le pot vont voir la lumière donc la transparence du pot nous sert surtout à voir si notre plante a soif on regarde la couleur des racines si elles sont gris bleus comme ici c'est que votre plante a soif donc on va lui faire prendre un bain on fait attention à ne pas mettre d'eau dans le creux des feuilles car ça les ferait pourrir lorsque la plante a bien bu on peut voir que les racines sont vertes du même vert que la couleur des feuilles ensuite on laisse bien égoutter pour qu'il n'y ait pas d'eau dans le cache-peau on choisit un cache-peau suffisamment lourd pour bien maintenir notre plante pour qu'elle ne tombe pas et avec un léger espace pour que l'air circule bien voilà vous n'avez plus qu'à couper les petites racines qui auraient pu sécher lorsque votre orchidée est défleurie vous coupez simplement les tiges qui ont séché et elle pourra vous donner plusieurs floraisons dans l'année voilà maintenant vous savez comment entretenir votre orchidée à très bientôt